bonjour je recommence bonjour je m'appelle coralie et je vous accueille sur la chaîne youtube marégalis j'ai aussi un compte instagram marégalis bandol et un compte ravelry sur lequel pour l'instant il n'y a pas grand chose qui s'appelle aussi marégalis dans cette vidéo hors série on s'intéresse au début en tricot parce que je j'ai commencé le tricot au mois de juillet et je voulais en fait partager cette expérience parce que depuis le mois de juillet je tricote tous les jours et j'adore cette activité mais j'ai eu du mal à m'y mettre parce que parce que je trouvais enfin je pensais que c'était vraiment très difficile ça avait l'air en tout cas très difficile et finalement c'est pas si difficile que ça en tout cas le début n'est pas très difficile on progresse peu à peu mais c'est très accessible et tout le monde peut tricoter et je pense que c'est vraiment une super activité donc cette vidéo cette série de vidéos hors série s'adresse aux débutants en tricot mais également aux débutants en tricot en rond et aussi aux débutants au tricot en anglais puisque nous allons tricoter un pull en rond et avec un patron en anglais donc si vous êtes dans une de ces trois catégories ou pas et bien bienvenue alors nous allons donc tricoter ensemble le pull flax de tin can meets j'ai choisi ce patron alors non pas parce qu'il était en anglais à la base mais bon il se trouve qu'il est en anglais alors ça tombe bien alors je suis pas bilingue du tout j'ai même pas du tout passé l'anglais au bac tellement j'étais pas bonne mais sur le tard je me découvre un plaisir à écouter et à pratiquer tout doucement cette langue parce que je la trouve efficace voilà et c'est pour ça que je pense que le patron en anglais c'est beaucoup plus simple pour nous qu'un patron français pour un étranger donc j'ai choisi ce patron en fait parce que déjà il était accessible aux débutants parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés et ensuite le petit bonus c'est qu'avec le même patron peut tricoter un pull le femme homme ou enfant donc vous pouvez choisir de tricoter pour vous pour votre femme pour votre mari pour votre bébé ou pour des connaissances alors là la semaine enfin la dernière fois on avait établi notre taille à tricoter et du coup établi le nombre de pelotes enfin le nombre de le poids vous les mettre fin oui ça revient au nombre de pelotes qu'il fallait commander et vous avez dû faire votre échantillon donc cette semaine on va commencer par l'échantillon alors l'échantillon qui était demandé c'était je fais une petite parenthèse parce que la semaine dernière il y avait le chat qui était un un animal qui va très bien avec le tricot et cette semaine je vous rate toujours de la boisson chaude donc ça va très bien aussi avec le tricot alors moi c'est du thé mais vous pouvez également boire du café ou de la tisane c'est c'est accepté mais je vous promets que tricoter dans un fauteuil ou sur un canapé avec un chat et un thé c'est génial alors le patron il demande c'est ici l'échantillon donc 18 stitches et 22 rounds donc c'est 18 mailles et 22 rangs si vous avez regardé l'épisode de melina sur l'art de l'échantillonnage vous avez vu que tout est important donc le nombre de mailles le monde nombre de rangs mais aujourd'hui on va pas s'intéresser au nombre de rangs parce que pour un premier patron je trouve que ça un petit peu un petit peu trop compliqué encore honnêtement j'ai pas encore tout saisie donc je vais pas pour le partager avec vous mais je pense que pour le moment s'intéressant juste au nombre de rangs ça nous fera quand même un pull métable non au nombre de mailles voilà donc on ne va s'intéresser aujourd'hui qu'à 18 mailles mais pour les prochains faudra prendre en compte le nombre de rangs et si vous ne l'avez pas fait vous pouvez aller voir donc la vidéo de melina qui est en note de mon épisode précédent il est long mais il est très intéressant donc là trois cases présente à nous soit vous avez les 18 mailles et là c'est parfait donc vous allez tricoter votre taille dans les aiguilles conseillé par le patron donc 4 mm et 5 mm deuxième cas vous avez un nombre de mailles qui est plus petit alors donc si vous avez par exemple 17 mailles pour pouvoir avoir un un tricot de 10 cm dans ce cas là ça signifie que pour la même mesure que le patron vous allez devoir tricoter moins de mailles donc si vous voulez avoir votre taille en résultat final il faudra que vous montiez au départ moins de mailles c'est à dire que vous allez devoir tricoter une taille en dessous ou alors parce que tricoter une taille en dessous ça peut ça peut être un peu trop juste donc deuxième option c'est de changer la taille d'aiguille pour avoir pour tomber sur le bon échantillon donc si vous avez 17 mailles au lieu des 18 ça veut dire qu'il va falloir que vos mailles soit plus petite pour entrer 18 dans 10 cm et donc vous allez descendre votre diamètre d'aiguille alors je sais pas encore exactement de combien je pense que toute façon vous pouvez revoir l'épisode de mélina et là elle vous en parle donc voilà vous avez deux possibilités soit vous tricoter une taille inférieure à la vôtre soit vous diminuer le diamètre de l'aiguille inversement si vous avez plus de mailles donc si vous avez 19 mailles ou 20 mailles au lieu des 18 ça veut dire que donc pour le même pour la même longueur que le patron vous vous avez besoin de tricoter plus de mailles donc pour avoir votre taille il va falloir monter plus de mailles et il va falloir tricoter la taille au dessus de la vôtre ou alors vous allez jouer sur les aiguilles donc vous avez 19 ou 20 mailles ça veut dire que vous faites des mailles plus serrées donc pour retomber sur 18 mailles il va falloir que vous les agrandissiez et donc que vous tricotiez avec des aiguilles plus grosses alors je le les inconvénients je crois de tricoter avec des aiguilles plus grosses c'est que vous ayez des mailles qui sont un petit peu trop à jour et et l'inconvénient de tricoter avec des aiguilles plus petites c'est que votre tissu sera peut-être un petit peu trop rigide donc après je pense que vos préférences vont s'affiner avec la pratique donc pour la première fois vous allez voir ce que vous préférez soit descendre ou monter la taille de l'aiguille soit tricoter la taille au dessus ou en dessous de la vôtre donc là à partir de l'échantillon et de votre analyse de votre échantillon vous savez si vous partez sur votre taille sur la taille au dessus sur la taille en dessous et avec quels aiguilles donc soit les aiguilles 4 mm pour les cotes donc de encolure bas de manche et bas de corps et les 5 mm pour le reste ou alors avec des aiguilles plus petites ou alors avec des aiguilles plus grosses et maintenant je vais basculer je pense ouais et on va on va déchiffrer la deuxième partie du patron alors donc on est j'ai tourné la page par rapport à la dernière fois c'est la page 3 donc on commence par size note donc là on vous explique que les le patron donc il va du 0 6 mois jusqu'aux 6 xl et dans tout le patron on va se référer à cette présentation c'est à dire tout ce qui va être pour 0 6 mois ça va être juste avant la parenthèse ensuite juste après la parenthèse vous avez la taille 6 12 mois ensuite les tailles sont séparés par des virgules donc vous avez un 2 ans de 4 ans 4 6 ans 6 8 ans 8 10 ans et ensuite en gras vous allez avoir les tailles adultes donc la première taille adulte ça va être xs et jusqu'aux 6 xl et ça sera toujours dans cet ordre là donc maintenant vous connaissez votre taille et ben ce qui peut vous faciliter les choses c'est de repérer tout de suite dans la suite du patron tout ce qui va concerner votre taille alors là par exemple j'ai fluoté la taille s en la taille est ce je vois que c'est la deuxième taille qui est noté en gras donc dans toute la suite du patron quand je vais avoir ici plein de une liste de nombres et ben je vais fluoté la deuxième taille qui est noté en gras donc ici ensuite ici 86 ici 18 la 104 15 37 ici c'est 15 à côté on a encore 15 14 224 45 67 voilà là c'est 4 bon voilà vous continuez jusqu'à la fin du patron à la position qui concerne votre taille comme ça vous vous trompez pas vous n'avez pas besoin de chaque fois voir où elle est noté alors une fois que ça c'est fait donc on il ya vous avez une présentation du patron donc on vous dit que le pull est tricoté en rond du from the top down c'est à dire donc ce que je vous ai expliqué la semaine dernière top down c'est du haut vers le bas et bottom up c'est l'inversé du bas vers le haut donc là c'est un top down on commence par le col ensuite donc you cast on cast on c'est le montage et bind off c'est le rabat c'est la fin du pull et puis vous avez on pour le début et off pour la fin de yoke alors le yoke c'est le l'empiècement c'est ça en fait c'est cette cette partie là le yoke donc le yoke est tricoté les manches sont placés en attente le corps est complété et ensuite les manches sont tricotés voilà là c'est une petite présentation de ce qui va se passer donc pour le yoke alors vous avez deux options ça c'est c'est dans la mise à jour moi dans le premier patron que j'ai téléchargé en en juillet ou en août ça y était pas donc vous avez deux options la première option ça va être de tricoter directement les les côtes je vais vous montrer sur le pull première option ça va être de commencer voyez là il ya mon fils de début donc de commencer par là et de tricoter directement les côtes et ensuite de de commencer le pull et la deuxième option ça va être de faire le montage ici pour ensuite relever les mailles et tricoter la fin du col donc la deuxième option est un petit peu plus compliqué donc on va pas la faire donc là dans ce patron ils disent que ça permet ça ajoute un petit peu de structure parce qu'en fait quand on relève les mailles on n'est pas obligé de toutes les relever on peut en relever deux sur trois trois sur quatre donc ça permet de resserrer un petit peu l'encolure mais ça nous pour l'instant on va pas le faire enfin on va pas le faire ensemble en tout cas parce que ça rajoute des des contraintes et c'est pas le but donc on va faire l'option donc option 1 using smaller circular needles ça veut dire qu'on va utiliser les plus petites aiguilles donc dans le patron les plus petites aiguilles c'est les quatre millimètres donc pour les quatre millimètres cast on ça veut dire qu'il faut qu'on monte et là vous allez voir le nombre de stitches donc le nombre de mailles que vous allez devoir monter par rapport à votre taille donc moi j'ai plus haut et c'est 86 alors je me suis mis un petit repère là parce que je vous mettrai en lien une méthode pour monter les mailles donc qui s'appelle le long tail cast homme alors visiblement ça s'appelle comme ça parce que pour faire ce montage vous allez d'abord tirer un fil donc c'est le long tail pour faire le montage est utilisé donc m'envoyer j'en avais pris beaucoup plus que ce qu'il fallait pour avoir la marge et donc vous allez utiliser ce fil pour tricoter donc je crois que c'est à peu près trois fois la longueur que vous allez devoir obtenir mais donc je vous mettrai un tuto parce que moi je vais pas vous faire un tuto parce que je suis débutante et en plus moi j'ai utilisé des tutos qui étaient déjà fait qui est très bien fait donc je voulais aimer en lien en dessous pour monter donc vos 86 mailles ensuite on vous dit place berr marqueur alors berr c'était vous souvenez je crois que c'était dans nos abréviations berr c'est beginning of round donc c'est le marqueur de début de rang c'est à dire que quand vous avez fini de monter vos 86 mailles vous allez mettre votre marqueur sur l'aiguille et joint for working in the round donc là on va joindre pour pouvoir tricoter en rond parce que si au début vous allez avoir les aiguilles sur le les mailles sur le câble mais on va devoir les rassembler et fermer le rond donc ça je vous mettrai aussi il faut que je vous mette aussi un un tuto parce qu'en plus ah oui c'est ça en plus on va utiliser la technique du magic loop parce que je vous en avais parlé ça la dernière fois vous voyez pour tricoter le l'encolure en fait mon cercle il est bien plus petit que ce que je vais avoir après sur le col sur le corps donc mon câble qui fait moi je vous avais dit j'ai utilisé les aiguilles de les câbles qui font 80 cm au total je peux pas fermer mon col avec 80 cm il est beaucoup trop petit donc pour ça on va utiliser la technique du magic loop et je vous mettrai aussi donc donc joindre en rond avec la technique du magic loop et puis tricoter en utilisant le magic loop voilà c'est pas très compliqué non plus et en plus c'est vraiment une technique qui vous servira si vous tricotez en rond parce qu'après on a besoin que d'une une longueur de câble pour tricoter toutes les circonférences donc on place le marqueur et en jouant en jouant en rond voilà après enfin après c'est pas vraiment après parce que vous allez joindre en rond tout en continuant à tricoter parce que c'est la maille suivante qui va faire que votre rond il est il est fermé donc la establish one x one ribbing c'est des cotes 1 1 comme les ribs les ribs cd les cotes de les cotes de poids les petites côtes de poids qu'on fait les sur le barbecue là les ribs donc là c'est des cotes 1 x 1 c'est à dire on vous explique après qu'à 1 donc ça c'est niet one c'est à dire entre tricote une maille à l'envers à l'endroit et pearl one on tricote une maille à l'envers donc les cotes 1 1 c'est une alternance de maille une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers alors vous pouvez voir que quand on vous dit de monter les mailles on vous donne toujours un nombre paire et heureusement parce que du coup vous allez pouvoir faire votre doublé endroit envers endroit envers endroit envers et on retombera sur nos pattes alors que si c'était un nombre impair ben ça allait se croiser donc et là ils vous disent de donc travailler en montant les cotes 1 1 alors entre parenthèses il ya marqué limite de niet en peur de peurs ça je pense que ça veut dire que chaque fois que vous aviez fait une maille à l'endroit et bien le rang suivant vous faites une maille à l'endroit et chaque fois que vous aviez fait une maille à l'envers le rang suivant vous refaites une maille à l'envers et ça revient en fait à faire toujours maille endroit maille envers maille endroit maille envers et tout ça en tournant alors si vous ne savez plus où vous en êtes on peut se repérer assez facilement bon là je les ai pas sur les aiguilles mais je vais vous montrer alors est ce qu'on voit bien en dessous je pense qu'on voit alors quand on est sur la maille endroit sur les mailles endroit en fait ça va faire un petit v là comme le point jersey et quand on est sur la maille à l'envers c'est ce qui est en contrebas ça va faire des petits traits horizontaux donc en fait quand vous avez vos vos aiguilles avec vos mailles dessus et que vous tricoter ça aurait été mieux quand même que j'ai un exemple mais bon si vous avez en devant vous un petit trait horizontal c'est qu'il va falloir le tricoter à l'envers voilà on reconnaît la maille envers parce qu'il ya un petit vraiment une petite chose comme ça un petit bout de laine horizontal et là c'est qu'il faut le tricoter à l'envers voilà donc on vous dit de tricoter vos cotes 1 1 jusqu'à ce que votre pièce mesure donc là vous avez un et entre parenthèses 1,5 ça veut dire que 1 c'est juste pour le 0 6 mois et que pour tout ce qui entre parenthèses ça va être 1,5 donc 1,5 pouces donc un pouce ça fait à peu près 2,5 cm donc ça fait 2,5 3,75 cm donc bon voilà 3 3 75 cm de cote depuis le montage donc vous avez le départ on ne vous donne pas le nombre de rangs à tricoter on vous dit juste vous avez votre départ et vous tricoter des cotes 1 1 jusqu'à ce que vous ayez ici 3,75 cm et après vous vous arrêtez ensuite donc je me le suis mis là en couleur parce que des fois j'ai oublié donc là on change tout l'art johnny d'euls donc vous allez prendre des aiguilles les plus grandes donc les 5 mm normalement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas on va pas tout changer vous allez prendre donc dans votre main gauche si vous êtes droitier dans votre main gauche vous allez avoir l'aiguille avec les mailles et dans votre main droite vous allez avoir la nouvelle aiguille la plus large et vous allez co recommencer à tricoter avec la nouvelle aiguille en fait c'est comme ça qu'on va passer d'une d'une paire à l'autre donc donc option 2 je vous ai dit celle là on va pas la faire all options donc 1 et 2 next round ça veut dire le rang suivant mit donc tricoter à l'endroit in cruising c'est en augmentation donc on va tricoter à l'endroit tout notre rang enfin tout notre tour en fait un rang ça va correspondre à un tour on va le faire en points à l'endroit et on va augmenter alors je vais vous le dire ici pour la taille est ce que j'ai fluoté mais vous vous utilisez les les nombres qui correspondent à votre taille on va augmenter on va tricoter à l'endroit en augmentant de 18 mailles ça ça veut dire que c'est espacé régulièrement alors en fait ils ont noté ça comme ça parce que ça va nous faire faire un petit calcul mais ils expliquent sur leur site que s'ils avaient fait eux le calcul pour toutes les tailles qui proposent eh ben ils auraient eu un patron qui faisait 16 pages donc c'est pas c'est un petit peu plus lourd je vais vous montrer c'est juste un petit calcul donc par exemple si vous avez donc la taille s vous avez monté 86 my 86 my et depuis le montage vous avez fait vos 3 75 cm de côte donc en fait vous avez toujours 86 my il n'y a pas eu d'augmentation il n'y a pas eu diminution donc on va prendre nos 86 my et on sait qu'il va falloir qu'on augmente 18 fois qu'on fasse en fait 18 my de plus alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le nombre de mike on a monté donc pour moi c'est 86 on va le diviser par le nombre d'augmentation à faire donc moi c'est 18 et alors 86 divisé par 18 égal ça fait 4,77 et ça continue avec des 7 donc ça veut dire en fait qu'on va faire des augmentations toutes les 4,77 mailles donc on va prendre le nombre de mailles entier qui est le plus proche de notre résultat donc là ça va être cinq mailles donc cinq mailles et on va faire donc 18 augmentation toutes les cinq mailles enfin une augmentation toutes les cinq mailles et ça va nous faire donc 18 augmentation au total donc si on prend le calcul à l'envers on a 18 augmentation 18 augmentation et on l'a fait toutes les cinq mailles c'est à dire que je vais avoir cinq mailles une augmentation 5 my une augmentation je vais vous le noter comme ça en fait moi c'est ce que je me suis fait sur un papier et comme ça je pouvais les cocher donc j'avais cinq mailles une augmentation 5 my une augmentation 5 my une augmentation 5 my une augmentation et ça vous allez noter 18 augmentation donc la santé une deux trois quatre cinq six sept voilà vous compter jusqu'à avoir 18 augmentation donc en fait ça va vous faire 18 duo comme ça de 5 et de 1 donc ça va vous faire 18 fois six mailles en fait si je calcule 18 x 6 18 x 6 ça me donne 108 donc 108 maille et il vous donne donc juste en dessous il vous donne le nombre de mailles que ça doit vous faire au total donc moi ça doit me faire 104 maille alors ça correspond pas parce qu'effectivement moi je devais augmenter toutes les 4,77 maille pas toutes les cinq mailles donc ce qu'il va falloir faire c'est rien en fait c'est juste qu'à la fin vous recomptez et vous n'allez pas vous avoir 108 my parce que en fait vous allez avoir cinq mailles une augmentation c'est moi il est à la fin il vous restera que au lieu d'avoir cinq mailles à la fin on aurait une maille je crois 4,8 oui c'est ça donc vous en fait vous aurez exactement le nombre de mailles qui est noté ici mais ce qui est important c'est d'avoir fait vos 18 augmentation pour faire les augmentations ils nous disent de faire alors est ce qu'ils nous le disent ah non ça ils nous le disent pas de faire un kfb parce qu'il ya plusieurs types d'augmentation et là j'ai repris les augmentations qu'on va utiliser dans le raglan comme ça on va on va bien apprendre ce type d'augmentation donc il s'appelle le kfb donc c'est nid front and back c'est à dire qu'on prend une même maille et on va la tricoter une fois par devant et une fois par derrière et ça va nous donner deux mailles avec une seule donc on va augmenter donc je vais vous mettre aussi un lien vers un tuto pour apprendre le kfb alors donc je résume on est on est sur notre sur notre rond donc avec donc c'est ça notre rond en fait voilà là vous avez le le bord le big in of round vous avez monté vos cotes 1 1 donc vous avez à vos 3,75 cm de cote 1 1 tu 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 voilà ensuite donc vous partez du début du rang vous tricoter cinq mailles enfin ou le nombre de mailles indiquées par votre calcul par rapport à votre taille donc ça c'est pour la taille s 5 my une augmentation donc un kfb 5 my 1 kfb 5 my 1 kfb et en fait vous allez faire ça 18 fois pour la taille s et vous allez retomber ici donc je vous dis à la fin vous aurez plus ou moins que cinq mailles parce que ben on a ajusté en fait par rapport au résultat si vous tombez pile c'est parfait sinon à la fin vous aurez un nombre de mailles différent mais c'est pas grave donc là on en est ici donc vous vous pouvez moi c'est ce que j'ai fait à chaque fois qu'ils me donnaient le nombre de bail le nombre de mailles que je devais avoir j'ai recompté quand je suis arrivé à mon bord là j'ai recompté le nombre de mailles que je devais avoir pour voir si tout était bon alors une fois que ce comment il se rende augmentation est fait on va marquer on va passer au rang où on place les marqueurs donc il va y avoir je vais vous refaire un schéma je vérifie sur mon écran si on le voit ouais c'est bon on voit donc je vous refais le schéma donc je note plus les augmentations mais vous les avez fait donc je mets bien le marqueur de début de rang on en est là donc ça je vais le noter en bleu donc marqueur cette paix ça veut dire peur c'est à dire tricoter des mailles à l'envers et il faut en tricoter pour ma la taille s 15 15 mailles à l'envers donc je vais partir de mon début de rang et je vais tricoter up pearl 15 maille à l'envers ok donc pearl 15 je continue donc ça c'est des oteils ça m'intéresse pas pm ça veut dire place marqueur donc sur mon aiguille je mets un marqueur ensuite cas c'est nid ça veut dire tricote à l'endroit donc je vais tricoter à l'endroit et je vais voir combien de mailles 37 donc hop je tricote à l'endroit 37 my ensuite place un marqueur je place mon marqueur et ça donc tout ce qui est entre crochets donc pearl 15 mit 37 on va le faire twice ça veut dire qu'on le répète deux fois au total donc on va refaire ici pearl 15 place marqueur et ni 37 et place marqueur mais en fait c'est le marqueur de début de rang donc il n'y a pas besoin de le remettre et là ils vous disent que c'est c'est les marqueurs de raglan que vous avez mis et ça indique les séparations entre la manche droite donc right sleeve c'est la manche droite front c'est le devant left sleeve c'est la manche gauche et back c'est l'arrière donc là vous avez déjà votre pull qui commence à se construire donc ça en bleu ça représente un rang c'est le rang sur lequel on a placé les marqueurs et ensuite la suite du travail ça va se faire chaque fois sur deux rangs alors pour le premier rang que je vais vous mettre en vert on a un kfb donc c'est l'augmentation vous aviez déjà fait ici donc juste après ce marqueur vous mais vous faites up sur la première maille kfb ensuite mit c'est-à-dire tricote à l'endroit tout tout ce titre bifo raglan marqueur c'est à dire qu'on va tricoter à l'endroit jusqu'à deux mailles avant la fin donc une maille de maille on va tricoter à l'endroit donc knit jusqu'à arriver deux mailles avant le marqueur et à ce moment là qu'est ce qu'on va faire kfb donc sur cette maille là l'avant dernière ont fait un kfb k1 ça veut dire que celle là on la tricote à l'endroit sm ça veut dire slip marqueur donc ça veut dire que le marqueur de rang on fait passer d'une aiguille à l'autre on fait glisser sur l'autre aiguille et donc là tout ce qui est entre crochets on va le répéter quatre fois donc enfin on va le répéter quatre fois au total c'est à dire là on a déjà fait une fois et on répète la même chose sur les autres zones donc la première maille ont fait un kfb ensuite on tricote à l'endroit jusqu'à deux mailles avant la fin avant le marqueur celle là l'avant dernière ont fait un kfb celle là on la tricote à l'endroit et on reprend la première maille on lui fait un kfb du coup quand vous faites un kfb sur une maille le résultat ça va vous donner deux mailles donc vous avez une maille sur l'aiguille gauche si vous êtes droitier 1 vous faites un kfb vous arrivez avec deux mailles sur l'aiguille droite là on tricote à l'endroit jusqu'à deux mailles avant la fin avant le marqueur l'avant dernière maille on la tricote non on fait un kfb et la dernière on la tricote à l'endroit ont fait glisser le marqueur la première maille après le marqueur kfb tricote à l'endroit jusqu'à deux mailles avant le marqueur qui sera le marqueur du début de rang kfb tricote à l'endroit et ont fait glisser le marqueur du début dans alors là on vous indique qu'on a huit mailles d'augmentation deux par section donc on avait les sections c'est tout ce qui est séparé par deux marqueurs donc on va avoir une maille d'augmentation à chaque kfb c'est à dire une ici une ici ça fait deux pour cette section une ici une ici ça fait deux pour cette section une ici une ici une ici une ici donc au total 1 2 3 4 5 6 7 8 donc à chaque rang on a bien huit mailles d'augmentation ensuite deuxième rang donc je vous ai dit on va travailler sur deux rangs et en fait sur un rang on va faire les augmentations et sur le deuxième rang on ne va pas faire d'augmentation mais par contre on va faire le petit détail des manches alors voilà le petit détail des manches du flax en fait c'est que ici vous avez un petit panneau de deux points mousse surtout le corps et sur le l'intérieur des manches vous avez du jersey et là vous avez un panneau de point mousse donc le deuxième rang le deuxième rang je vais vous noter en rouge alors donc on est toujours au début du jour qu'un donc ça veut dire que la première maille on la tricote à l'endroit donc première maille hop je la tricote à l'endroit ensuite peur ça c'est à l'envers et combien je vais en faire à l'envers et ben je vais voir sur ma sur ma taille moi c'est 15 donc hop je vais entrer côté 15 à l'envers alors vous voyez en fait c'est la même chose que pour notre rang de celui là le marqueur setup ça sera toujours la même chose on va toujours tricoter à l'envers le même nombre de mailles donc pour la taille s c'est 15 ensuite k1 k1 ça veut dire que je dois tricoter donc une maille et là ensuite je fais glisser mon marqueur parce que ce sera sûrement la dernière maille donc là moi j'ai 15 16 17 mailles entre mes deux marqueurs à ce moment là qu'un sm donc je fais passer mon marqueur mon marqueur de de raglan et ensuite ni tout marqueur donc j'ai fait passer celui là de marqueur ni ses tricotes à l'endroit tout marqueur ça veut dire jusqu'au prochain marqueur donc là je tricote à l'endroit toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur et sm ça veut dire slip marqueur donc je le fais passer et tout ce qui entre crochet on doit le faire twice c'est à dire deux fois au total donc on va reprendre ce qu'on a fait ici à ce moment là donc on tricote la première maille on tricote à l'endroit on tricote 15 mailles à l'envers on tricote on tricote une maille on glisse le marqueur on tricote toutes les mailles à l'endroit on glisse le marqueur et on arrive donc ici donc ça c'était les rangs de de mise en place en fait de du début du tricot ensuite donc là on n'est pas très très loin je vais vous montrer à peu près sur le pull voilà on a fait nos côtes un rang d'augmentation alors moi voyez les augmentations on voit ça fait des petits trous j'ai pas fait des kfb j'ai fait des je sais plus comment elle s'appelle donc ça fait des petits trous mais c'est pas c'est pas super voyant quoi c'est vraiment si on voyez là j'en ai une c'est vraiment si on regarde attentivement donc le rang d'augmentation il est là et après je vais avoir deux rangs de mise en place voilà donc on en est là et la prochaine section elle va nous expliquer en fait comment arriver jusqu'au début des emmanchures voilà et aujourd'hui on va s'arrêter là je vais vous expliquer comment arriver jusqu'au début des emmanchures alors on va boire un petit coup de thé voilà alors deux cartes un stitch ce livre panel ah oui je sais pas je me souviens plus ça y était là garter non alors en fait en anglais vous avez garter c'est le poids mousse et stockinette c'est le jersey je sais pas si c'est marqué stockinette je regarde et je trouve que c'est super joli stockinette non ce n'est pas donc de gâteurs stitch slip panel en fait c'est le l'empiècement de deux points mousse sur les manches donc ça y est on l'a commencé et on vous dit que le le panneau de deux points mousse en rond il est il est fait en tricotant un rang c'est à dire un tour à l'envers donc burling non knitting et un rang non alors excusez moi je recommence je vous avertis que j'étais pas bilingue donc le panneau en point mousse quand on tricote en rang en rond il est fait en tricotant à l'endroit un rang et en tricotant à l'envers le rang d'après voilà donc là il vous précise quand vous avez tricoté à l'envers un rang et bien le rang d'après vous le tricotez à l'endroit voilà en fait vous alternez c'est l'inverse du tricot à plat quand on tricote en rond pour faire le point mousse il faut faire un rang à l'endroit un rang à l'envers et donc pour faire le point de jersey quand on tricote en rond il faut faire tous les rangs à l'endroit donc ça c'est bien aussi c'est un des un autre des avantages de tricoter en rond outre le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire de couture à la fin et bien c'est que pour faire le point de jersey qui est visiblement de ce que j'ai vu le plus courant on a besoin de tricoter seulement des mailles en noir moi ça m'arrange parce que je suis vraiment beaucoup moins à l'aise sur les maillons verts voilà ensuite donc on va continuer à tricoter donc on continue à tricoter attendez je vais relire un peu parce que je me souviens plus trop tour de sainter 15 tchis un de sti ah oui ah oui oui en fait voilà on va continuer à tricoter en tricotant chaque fois les quinze mailles les quinze mailles j'espère que vous voyez bien là avec la lumière les quinze mailles du panneau en point mousse et tout le reste du pull en point de jersey et donc il vous indique que pour vous aider vous pouvez mettre des marqueurs de des marqueurs ici aussi moi c'est ce que j'ai fait parce que sinon je ne me repérais pas du tout en fait j'avais les marqueurs pour les raglants donc qui était au milieu du raglan c'est à dire ici et j'avais et j'ai toujours en fait ils sont toujours là j'avais placé des marqueurs juste avant de tricoter à l'envers c'est à dire sur mon schéma voilà en fait c'est là j'ai une maille niet je place un marqueur pearl 15 place un marqueur niet ok et de l'autre côté pareil donc vous allez avoir deux marqueurs supplémentaires sur la manche gauche et deux marqueurs supplémentaires sur la manche droite et entre ces deux marqueurs il y aura toujours 15 mailles et c'est entre les deux marqueurs là c'est de là que ça va augmenter mais ici ça va être toujours le même nombre de mailles et ça va permettre d'avoir un panneau qui est bien rectangulaire en fait vous voyez ici c'est on a toujours les 15 mailles entre ces deux marques moi je vous conseille vraiment de rajouter ces marqueurs alors une fois que vous avez donc placé vos marqueurs de deux mousses deux points mousse alors avec tenez je vais vous montrer en fait moi j'aime bien ces marqueurs qu'on peut ouvrir parce que du coup on peut les placer après donc si vous avez déjà tricoté et ben vous allez les placer voilà entre les deux entre les deux zones et vous n'aurez plus qu'à les déplacer au rang suivant donc une fois que c'est fait on va refaire en fait c'est pratiquement comme les rangs de setup je crois que c'est même exactement pareil on va relire ensemble mais je crois vraiment que c'est pareil alors ça va se travailler toujours sur deux rangs donc ce que j'ai fait moi c'est que j'avais une feuille et je mettais donc rang 1, rang 2, rang 1, rang 2, rang 1, rang 2 et chaque fois que je revenais à mon rang à mon marqueur des débuts de rang je cochais et comme ça je savais exactement où j'en étais donc qu'est-ce qu'on va faire sur les rangs numéro un on va faire donc toujours après le bor 1 kfb 1 kfb donc oui c'est ce qu'on avait je vais comparer avec ça alors kfb niet tous tous stitches before a gland marqueur c'est pareil donc on tricote jusqu'à deux mailles avant le marqueur un kfb une maille endroit slip marqueur quatre fois et ça nous fait huit augmentations par an deux par section c'est exactement la même chose que pour le setup round one pareil le deuxième tour donc alors walk à 7 sleeping marker as you come to them oui bah en fait ils vous disent qu'il faut travailler comme dans le setup je pense que vous glissez les marqueurs quand vous les rencontrez et que vous alors là il faut tricoter les mailles à l'endroit de du panneau de deux points mousses non pardon il faut tricoter à l'endroit jusqu'au panneau de points mousses et il faut tricoter à l'envers le panneau de points mousses voilà mais sinon c'est la même chose que dans le set up c'est à dire que vous c'est exactement ce qu'ils ont dit en fait on tricote tout à l'endroit sauf ce qui est entre les marqueurs de notre panneau de points mousses qu'on tricote à l'envers et là on aura chaque fois alors moi c'est 15 mailles enfin pour la taille s c'est 15 mailles mais vous aurez toujours le même nombre de mailles envers donc ça va de 10 pour la plus petite taille jusqu'à 21 pour la plus grande taille voilà donc vous marquez enfin si vous voulez moi ce que je vous conseille c'est donc de marquer vous un vous rende eux que vous atteignez et il faut faire ça donc tricoter les rangs 1 et 2 pour un total de alors pour la taille et c'est 14 fois c'est à dire 14 fois ça 1 2 1 2 1 2 et ça vous le faites vous le notez 14 fois et comme ça chaque fois vous cochez et vous savez que à quel moment vous avez terminé voilà donc ça ça va nous amener ça va nous amener nous amener à la fin des augmentations si vous tricotez les tailles 3xl 4xl 5xl ou 6xl vous avez ça en plus à faire donc c'est à dire vous allez rajouter un rang 3 et un rang 4 donc à la fin de vos de tous vos rangs 1 et 2 vous avez fini vos rangs 1 et 2 donc à la fin vous allez rajouter un rang 3 qui est on fait un kfb on tricote jusqu'à deux mailles avant les rangs glans ont fait un kfb on tricote une maille on glisse le marqueur ça vous le faites quatre fois donc c'est comme un rang 1 il me semble et le rang 4 vous refaites un kfb donc là vous augmentez sur les deux rangs vous refaites un kfb vous tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de panneau de point mousse vous tricoter à l'envers vos points mousse jusqu'au marqueur de fin de point mousse vous tricoter à l'endroit jusqu'à deux mailles avant le marqueur de raglan vous faites un kfb vous tricoter la maille la dernière maille vous lissez le marqueur vous refaites un kfb vous tricoter jusqu'à deux mailles avant le marqueur de la raglan vous faites un kfb vous tricoter la dernière maille vous glissez le marqueur et ces deux choses ces deux sections vous les répétez encore et donc ça va vous faire deux rangs sur lesquels vous aurez chaque fois huit mailles d'augmentation et ces deux rangs vous allez les répéter alors si vous faites la taille 3 xl vous les faites une seule fois si vous faites la taille 4 xl ou 5 xl vous faites ça trois fois et si vous faites la taille 6 xl vous faites ça quatre fois voilà donc là tout le monde a fini les augmentations donc maintenant on revient pour toutes les tailles et là ça j'aime bien mais en même temps c'est rassurant parce qu'on nous donne le nombre de mailles qu'on doit avoir mais en même temps ça ça fait un peu peur parce que si on tombe pas sur le nombre juste de mailles il va falloir adapter donc pour toutes les tailles vous devez avoir au total donc là vous avez tout ce que vous devez avoir pour toutes les tailles donc pour la taille xs on doit avoir au total de 124 mailles répartis donc en 45 mailles pour chaque bras manche et 67 mailles pour le devant et le dos 67 pour le devant 67 pour le dos alors si vous ne tombez pas là dessus en fait il va falloir jouer sur créer des mailles en plus ou enlever des mailles mais si vous avez bien suivi il n'y a pas de problème on va tomber sur ce nombre là ensuite une fois qu'on a le bon nombre de mailles on va continuer de tricoter sans faire d'augmentation on fait plus d'augmentation mais on tricote encore un petit peu avant d'arriver au au bas des au bas des emmanchures donc là ils disent si votre si votre échantillon était le même que celui du patron donc vous allez faire 4 rangs de plus enfin pour la taille caisse si vous n'avez pas le bon échantillon il faut travailler soin il faut tricoter soit un peu plus soit un peu moins de rang mais tout ça en fait vous allez tricoter jusqu'à ce que donc option de nous on s'en occupe pas jusqu'à ce que le yoke donc c'est à dire cet empiècement là combien de tricoter je voudrais montrer mesure je n'ai pas fait hôtel moi c'est la deuxième taille en gras donc c'est huit huit pouces de profondeur donc je pars from the cast on ça veut dire à partir du monde du rang de montage donc il faut que de là jusque je sais pas si vous voyez la fin jusqu'à l'endroit où vous arrêtez sa mesure huit pouces de profondeur donc huit pouces vous multipliez par deux ennemis donc ça fait 16 plus suite ça fait 24 cm pour une taille s et on vous dit qu'il faut toujours s'arrêter avec un rang 2 alors avec un rang 2 ou alors si vous avez fait les tailles 3 xl 4 xl 5 xl 6 xl vous arrêtez vous arrêtez sur un rang 4 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que c'est pas mal mais donc si j'ai réussi à bien expliquer et que je vous ai mis les bons tutos et ben la prochaine fois vous aurez toute cette partie je vais passer dans l'autre sens à tout de suite alors ben j'espère que ça a été clair et donc voilà c'est ça vous devez vous arrêter quand à partir du tout début jusqu'à un des rangs 2 ou un des rangs 4 pour les plus grandes tailles vous ayez la mesure qui est demandé voilà et là en fait enfin non moi c'est j'ai continué moi et oui j'ai continué un petit peu donc en fait ça va s'arrêter là on va s'arrêter ici donc ce que je vous propose j'ai vu qu'il y avait déjà deux personnes qui m'avaient rejoint sur instagram donc ce que je vous propose c'est de faire un groupe en fait sur instagram comme ça c'est peut-être plus interactif et en plus tout le monde profite de de tout c'est plus interactif que si on mettait des commentaires sur youtube parce que c'est vrai qu'on va pas forcément chaque fois lire les commentaires des autres donc si vous si ça vous dit donc vous pouvez me rejoindre donc sur mon compte instagram qui s'appelle marégalis bandol et puis vous m'envoyez un petit message en me disant ben voilà j'aimerais bien être j'aimerais bien être dans le groupe et puis donc je je créerais le groupe voilà dans lequel on pourra échanger sur le patron donc dites moi s'il vous plaît en commentaire si si ça a été clair s'il ya des choses que vous n'avez pas du tout comprises si je vais trop vite si je vais trop lentement voilà si vous avez commencé si vous avez des difficultés et puis après on pourra parler de nos difficultés ou pas ou de nos difficultés sur sur le groupe instagram et moi je vous fais un bisou et puis je vous dis à bientôt salut